Le maïs, c'est vrai que c'est un cas relativement complexe car il peut être potentiellement concerné par deux familles de fusarium, deux champignons différents. On a fusarium graminéarum qui peut produire deux mycotoxines qui sont le déoxynivalénol qu'on appelle le DON couramment et la Zeralinone mais on a également fusarium moniliforme, fusarium verticilioides qui peut lui produire des fumonisines et c'est quand même compliqué de maîtriser la qualité sanitaire dans son ensemble car ces deux champignons agissent en compétition et en interaction mais malgré tout ça va être un enjeu primordial parce que ces trois mycotoxines font l'objet d'une réglementation pour les maïs destinés à la consommation humaine. Pour gérer ce risque, on a plusieurs outils disponibles. Le premier outil, c'est la grille d'évaluation globale du risque fusariotoxine. C'est une grille qui reprend les principaux facteurs agronomiques influents sur les teneurs dans chacune de ces trois mycotoxines dont nous venons de parler. Il s'agit principalement de la présence des insectes fourreurs, la date de récolte, la sensibilité variétale aux deux fusariums mais également la gestion des résidus. La combinaison de chacun de ces facteurs amène à un niveau de risque qui peut être le risque A qui est le risque le plus faible au risque E qui est donc le risque le plus élevé, le plus important d'avoir une qualité sanitaire médiocre. Donc on peut utiliser cette grille pour les professionnels par deux moyens. Un niveau qui va être plus stratégique avec par exemple avant le semi, l'identification des facteurs qui vont permettre de préserver la qualité sanitaire. Donc on va par exemple choisir une variété moins sensible et faire le nécessaire pour bien gérer les résidus au sol. Et on a également un deuxième niveau qui va être un niveau plus opérationnel au cours de la campagne. Donc en constatant quels sont les itinéraires techniques les plus à risque. Et donc pouvoir isoler par exemple ces parcelles si la qualité sanitaire de l'année est mauvaise. Mais à l'inverse, on peut aussi utiliser cette grille pour identifier les parcelles de meilleure qualité sanitaire et donc par exemple les privilégier pour des débouchés plus spécifiques ou plus exigeants. Selon les conditions climatiques de l'année, on peut avoir des années à très faible pression mycotoxine de manière générale, mais également des années à très forte pression mycotoxine, malgré des pratiques agronomiques différentes. Donc pour mieux affiner l'analyse de risque, aujourd'hui nous proposons également d'accompagner les organismes stockers sur le terrain au moyen de pré-diagnostics avant la récolte. Alors qu'est-ce que c'est un accompagnement avant la récolte ? Ça va être par exemple à mi-septembre de prélever sur une parcelle donnée des épis de maïs et d'analyser la teneur en mycotoxines rapidement pour avoir un niveau de contamination moyen. Ensuite, on va pouvoir évaluer la contamination tardive jusqu'à la récolte, soit en utilisant des ABAC théoriques scientifiques, donc qui vont simuler l'évolution des teneurs en mycotoxines, soit en réalisant un suivi dynamique sur le terrain, c'est-à-dire en prélevant des épis à des dalles ultérieures jusqu'à la récolte. Alors bien évidemment, il ne sera jamais possible de faire disparaître ces mycotoxines puisque par définition, le climat, on ne peut pas le maîtriser. Mais en revanche, nous travaillons actuellement sur l'élaboration de modèles agroclimatiques. Donc un modèle agroclimatique, c'est un modèle qui prend en compte à la fois les facteurs agronomiques qui influent sur les teneurs en mycotoxines, mais également les données climatiques subies par la parcelle depuis le semis jusqu'à la récolte. Donc nos recherches sont actuellement en cours, mais c'est vrai que nous sommes ici aussi aux limites de la recherche. Nous avons besoin des progrès de la recherche pour progresser dans ce domaine, car aujourd'hui nous manque encore beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, nous avons donc pu élaborer un réseau de près de 1800 parcelles en collaboration avec nos organismes stockers partenaires. Mais nous travaillons dans les domaines de la recherche, tant dans les domaines de la toxinogenèse que de l'épidémiologie. Des travaux importants ont été engagés avec l'INRA de Bordeaux. Mais aujourd'hui, maintenant, cette dimension prend maintenant une valeur européenne parce que nous avons eu l'occasion de rencontrer les Italiens lors des actions de lobbying sur la réglementation européenne. Et nous travaillons maintenant avec les Italiens, mais également avec des équipes espagnoles pour essayer de mettre en commun des protocoles qui nous permettraient de définir des itinéraires techniques qui permettraient de préserver une meilleure qualité sanitaire.